Si tu souhaites t'acheter une coque de téléphone personnalisable style maillot de football avec flocage, n'hésite pas à aller sur BowlerCase, 5% de réduction avec le code BOWLER5. Les informations se trouvent dans la description. Yo, relégeance, c'est encore moi, Fatman de 4-1HD, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve donc pour la troisième vidéo de la journée, et ça sera la dernière aujourd'hui. La review du milieu récupérateur brésilien de l'AS Monaco, Fabinho, le petit Fabien, qui a failli signer au PSG l'été dernier. Il y a encore des rumeurs. Est-ce qu'il va signer au PSG cet été ? On verra bien. Ces statinièmes sont affichés. Je vous invite à mettre son pouce pour bien les observer au niveau de l'équipe. C'est la même équipe que lors de la précédente review. Celle de Vardy, vous vous doutez bien, vu que j'ai fait les deux en même temps. C'est de la logique pure et simple. A noter aussi qu'il y a quelques clips qui se ressemblent. Il y a des clips en commun avec les deux joueurs, mais j'ai essayé sur la revue de Vardy. J'en ai coupé pas mal. Donc en gros, peut-être que ça complétera un petit peu la revue de Vardy pour ceux qui se posaient encore certaines questions. Donc, le Fabinho Tots, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer en parlant de son prix. 300 000 crédits sur Xbox, 270 000 crédits sur PC, 370 000 crédits sur PlayStation 4. Alors là, énorme différence de prix entre PlayStation et Xbox. Et puis encore même PC, si tu prends le PC en compte par rapport aux deux consoles. Et je sais pas pourquoi, mais toujours est-il que ce Fabinho est démentiel. Déjà que la version Régula, je l'ai trouvé énorme tout au long de l'année. La version Futmas, je m'étais empressé de la faire parce que je savais que ça allait être du grand n'importe quoi. Et bah, c'était du grand n'importe quoi cette version Futmas. Donc, forcément, une version Team of the Season de Fabinho, ça ne peut être qu'exceptionnel. Et ça l'est, voilà, il est vraiment monstrueux à la récupération. Alors, offensivement, j'ai eu du mal à le trouver. C'est vrai qu'il se projetait pas énormément vers l'avant. Et quand il se projetait vers l'avant, j'ai pas réussi à trouver, on va dire, l'angle de frappe idéal. J'ai quand même fait quelques passes décisives avec lui. Mais, s'il y a un truc que je peux lui reprocher, enfin, par rapport aux autres versions. Après, c'est peut-être mon style de jeu qui a évolué. Mais, sur les versions précédentes, je sais que je crois, je sais pas si j'avais fait la revue du Futmas. Je sais que j'avais fait la revue du Régular au début d'année, au tout début du jeu. J'avais pas mal d'occasion avec. Et je sais que c'était des revues avec pas mal d'actions offensives. Là, c'est vraiment des actions défensives que je vous présente. Donc, les points positifs, parce qu'il n'y a pas de points négatifs chez ce Fabinho. Enfin, si, le point négatif, c'est les deux états le mauvais pied. Voilà, il a un pied gauche dégueulasse. Voilà, c'est le seul point négatif qu'on peut lui reprocher. Donc, pour un milieu récupérateur, défensivement, c'est ce qui va le plus nous intéresser. Donc, à noter que le 4-3-2-1, je passais en 4-2-3-1. Donc, je l'ai joué vraiment en tant que 6 pur à deux pointes. Donc, à deux récupérateurs. Défensivement, 91 en défense sur la carte. 96 en tacle debout. 93 en tacle glissé. 86 en marquage. 91 en interception. 82 en pression de tête. Bon, il prend énormément de ballons de la tête au milieu de terrain. Vu qu'il fait 1m88 et qu'il a 1m83 en saut. Défensivement, c'est vraiment très très solide. Voilà, je ne vais pas vous mentir. J'en ai récupéré énormément du ballon avec ce Fabinho Team of the Season. Et c'est toujours surkiffant de jouer avec ce type de récupérateur-là. Physiquement, 86 en force. 96 en endurance. 83 en saut. J'en ai parlé juste avant. 90 en agressivité. Au niveau de l'épaule, tu as l'impression qu'il a beaucoup plus. C'est vrai que 86 en force pour un Fabinho, je m'attendais à ce qu'il est quand même un peu plus en force. Mais de toute façon, in-game, ça ne se ressent pas. Tu as l'impression qu'il a dans les 90. Et ça fait énormément la différence au niveau de la récupération. Techniquement, 80 en agilité. 84 en dribble. In-game, 90 en contrôle de balle. 89 en action. 78 en équilibre. Pour tout ce qui va être sorti de balle, franchement, il est vraiment très très intéressant. Ce Fabinho, il est à l'aise avec le ballon. Ça fait un petit peu comme le Rabiot. C'est d'ailleurs pour ça que sur cette e-league 1 qui a lieu en ce moment, le Fabinho, le duo Fabinho-Rablon, on le voit énormément. Parce que c'est deux joueurs capables de tisser du ballon. Et en plus de ça, de ressortir le ballon vraiment proprement. La qualité de passe, 83 en vision. 91 en centre. 94 en passe courte. 85 en passe longue. 82 en effet. Il envoie des bons ballons. Il envoie des bons ballons. Après, c'est vrai que je n'ai pas non plus envoyé des ballons. Genre en mode, c'était un Xavi ou un Iniesta. Je ne vais pas vous mentir. Je ne l'ai pas joué à ce point-là offensivement. Il était vraiment très défensif. Mais voilà, il envoie les ballons. Il ressort bien la balle. Il relance propre. C'est nickel. Et de temps en temps, il fait des petites passes décisives. Vraiment sympathique. Notamment une qui est déjà passée au cours de la revue. Mais la petite passe en une touche, en déviation pour Vardy dans la surface. Je la trouve vraiment incroyable. Et la qualité de frappe maintenant. Même si malheureusement, je n'ai pas trop réussi à l'exploiter. 92 en puissance de frappe. 65 en long shot. 81 en finition. 83 en positionnement. 99 en pénalty. Donc c'est là. Malheureusement, je n'ai pas trop ressenti. Après, c'est vrai que pour avoir testé les autres versions, je sais de base que devant le but, il est vraiment intéressant. Alors avec des stats gonflés au niveau de la frappe par rapport au footmasque. Voilà, il prend plus 10 en frappe. Donc c'est clair que le footmasque, que j'ai pas mal saigné, était bon au niveau de la frappe. Donc avec un plus 10, je vous laisse imaginer que ça sera beaucoup mieux. Et enfin, la vitesse, 80 de vitesse sur la carte. Voilà, c'est une... C'est comment dire ? C'est parfait quoi. C'est parfait pour un milieu récupérateur au niveau de la vitesse. Donc c'est tout pour cette revue de petit Fabien. Team of the Season. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me proposer dans l'espace commentaire d'autres TOTS reviews. Parce que là, ça fait 4. Je veux voir ce que les gens réclament. Évidemment, si vous voyez que le nom du joueur qui vous intéresse est déjà dans l'espace commentaire, mettez un like. Comme ça, le mec se retrouve en top commentaire plutôt que de spammer 57 fois le même nom. C'est plus logique. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis va voir les autres TOTS reviews. C'est pas déjà fait. Vardy, Malcom et le Duc Zer, Adrien Ramiou. C'était Fatman K311HD. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.